Hi guys ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis hyper contente de faire Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait Genre il y a un ou deux ans et j'aimais bien ce genre de vidéo parce que ça vous montre un peu tout ce qui est top, flop, mes produits terminés quoi Et du coup ça vous donne mon avis mais c'est une vidéo que j'aime beaucoup parce que ça vous présente plein de produits de cosmétiques, beauté etc Alors du coup c'est tout les produits que j'ai terminés pendant ce mois de confinement, ce mois, ces mois de confinement C'était très long, par catégorie j'ai mon petit trou, petit sac donc on va piocher tout bonnement Alors tout d'abord ce spray là que j'ai acheté en Irlande, c'est un spray à l'huile d'argan pour les cheveux Donc j'ai pris toute cette routine là en pharmacie en Irlande et c'était 1,99 ou 2,99 le produit Donc en tout j'en ai eu pour 8 euros pour une routine cheveux avec mâche, shampoing, spray à huile tout ça Et je trouvais que le spray était plus efficace que par exemple le shampoing qui a séché vachement Alors c'est pas un spray démêlant, c'est juste pour hydrater les cheveux endommagés, tout ça pour les nourrir Après la composition n'est pas top, donc certes ça sent bon, il peut faire son travail entre guillemets Mais la composition n'est pas bonne donc ça agit à l'extérieur mais à l'intérieur c'est pas top Donc en vrai je le mettrais dans les flops parce que maintenant ces temps-ci Genre vraiment je vais faire beaucoup plus attention à ce que j'achète à la composition des produits Oh Greenwatching, oh tous ces conneries de marketing Genre juste vous avez plein d'applications, je vous les mettrai en barre d'infos qui permettent de voir la composition des produits Ensuite nous partons sur un produit de gel douche et j'aime trop, c'est de Marfa là, j'en avais testé deux Et là donc c'est une, pas une huile de douche, c'est un gel douche frais et doux En gros il contient des micro-bis d'huile et ça hydrate de ouf le focus Ça nourrit bien la peau et c'était à l'huile de jasmin et j'ai adoré et je vous conseille Ils sont dans les, je dirais dans les 3 euros, 3 euros 10 ces gels douche Je sais pas si c'est cher ou pas pour un gel douche personnellement Moi je prends en fonction de l'odeur, la contenance, pas forcément par rapport à la marque J'aimais bien Dope avant mais voilà, franchement c'est au top, en plus ça sent bon Donc c'est dans les tops les amis Ensuite deuxième produit de gel douche que j'ai acheté quand je suis partie à Saint-Lucy au mois de novembre Donc il est à 34$ et c'est de la marque Bath & Bodywork que j'avais jamais testé Et là j'ai vraiment aimé l'odeur parce que c'était coco, citron Et j'ai grave aimé, j'ai acheté le gel douche et la brume Franchement une tuerie au top Ensuite un autre produit c'est une lotion tonique hydratante de la marque Yves Rocher que j'ai adoré Elle ne pique pas, elle brûle pas la peau, les yeux ou quoi que ce soit Elle a ce petit côté hydratant de ce qu'ils disent, peau normale, amix Avec l'eau cellulaire des du lisse Et franchement au top, matin et soir vous l'appliquez On voit une légère amélioration de la peau Après ce n'est qu'un tonique Il faut avoir une routine régulière Mais n'hésitez pas aussi à changer de produit A ne pas racheter tout le temps les mêmes Pour pas que la peau s'habitue à votre routine Ensuite un baume à lèvres que j'ai acheté en Irlande Parce que seigneur là-bas il s'est tellement froid J'ai fini tous mes baumes à lèvres que j'en ai dû en racheter Alors c'est une marque, c'est Burl's Beads Une marque assez connue Ils en vendent chez Zephora Et j'aime trop parce que bon Même si le baume à lèvres est cher Je ne sais pas combien mais personnellement Je trouvais ça cher mais je voulais tester C'est des baumes à lèvres avec vraiment des senteurs de ouf Là j'ai pris Pamplemousse Yes, Pamplemousse rose Vous avez Grenade Vous avez plein de senteurs qu'on n'a pas habituellement Et il y a 100% d'ingrédients naturels Donc c'est top Ensuite catégorie toujours produits Make-up beauté Donc l'eau micellaire Celle-ci je l'ai acheté à Primark Les eaux micellaire chez Primark Je vous les conseille de ouf Déjà c'est la marque Garnier Donc vous n'avez pas de soucis à vous faire Genre ce n'est pas des marques pas connues C'est le petit format Format voyage de 125ml Et franchement il fait son affaire J'en ai acheté deux Une bifasée et la rose Et rien à dire Ça enlève très efficacement le maquillage Que ce soit le mascara J'étais étonnée Ça ne pique pas les yeux Ça ne brûle pas les yeux Ça enlève en 2-3 coups Mais c'est incroyable En plus pour le prix C'était vraiment pas cher C'était dans les asentours De 2,30, 3 euros La prochaine je vais essayer De prendre le grand format Mais malheureusement En Martinique ça coûte une blinde Un corps gel douche Et qu'est-ce que j'en ai fini De ce gel douche Quand on y pense Ça c'est un gel douche Que je n'arrivais pas à finir Parce que de base Ça n'était pas pour moi J'ai acheté pour ma mère Donc c'est poire cacao L'édition limitée Qu'il y a d'il y a un an Là un an Belle lurette de chez Yves Rocher Et franchement Je n'aimais pas l'odeur En fait ma mère aime la poire Moi j'aime le cacao Les deux ensemble Ça va pas Ça a une odeur chimique De poire de cacao C'est vraiment chimique l'odeur Franchement je ne les conseille pas Il y a d'autres éditions limitées Chez Yves Rocher Que j'aime beaucoup Comme l'édition été Avec Ensuite J'ai le nettoyant Que j'ai depuis très très longtemps Comme je suis une acheteuse Compulsive J'ai beaucoup de gel J'ai beaucoup de produits Que je n'utilise pas Alors qu'en vrai Ça s'y date Il y a Un an J'ai acheté à Paris Dans un petit coffret de clinique Pour tester leurs produits Je vous conseille de faire ça Tu sais c'était toujours Des produits en format mini Format voyage Et franchement Il est au top On voit Vraiment une amélioration De la peau Genre assurée Il ne graisse pas Genre plus avec le sébum Tout ça Ça ne décape pas la peau non plus La formule est top Sauf que clinique Malheureusement C'est des produits Qui coûtent assez cher Mais je vous conseille toujours Ils font des petits coffrets Avec les étapes 1, 2, 3 Selon vos types de peau La poudre de chez NYX Que j'ai adoré Adoré C'est la mineral powder Poudre de finition Matifiante C'est des poudres Pas chères Il me semble que C'est dans les 10-11 euros Genre Et elle matifie bien Elle tient tout au long De la journée Vous pouvez toujours Faire des retouches Si vous avez vraiment La peau hyper grasse Mais voilà Il y a vraiment Le rapport qualité prix C'est pas cher NYX C'est une marque Très abordable J'en ai racheté une C'est une poudre Pas compacte Une poudre libre Légèrement teintée Genre assurée Vous avez des minérales Des teintées Des compactes Tout ce que vous voulez Crème de main Non crème main Crème corps réparateur De chez Yves Rocher J'ai adoré ces deux produits Que ce soit pour les mains Le corps Donc en premier Vous avez Cette crème là Qui sont toujours en vente Crème noix de coco De chez Yves Rocher Vous avez vanille bourbon Et celle-ci Je trouve que c'est vraiment La moins chimique à l'odeur C'est très agréable C'est noix de coco Elle hydrate super bien Et elle est bien Parce que c'est un petit format Et elle coûte pas très cher J'ai voulu tester ça Pour le corps J'ai du mal Avec tout ce qui est beurre Pour le corps Genre j'ai du mal A mettre de la crème Que ce soit matin ou soir Sur mon corps J'aime pas En fait pour moi En martini Il fait tellement chaud Que ça sert à quoi De mettre de la crème Sur votre corps Il fait chaud Et même moi Quand je la mets le soir Et que je mets ma clim J'ai chaud J'ai du mal à dormir Et donc du coup Avec ce lait réparateur Je n'ai pas trouvé Ces points négatifs Si je peux dire Je la mets le soir Jamais la journée Parce qu'il fait chaud En fait Tu vois pas Genre quand tu mets tes vêtements Et tout Je sais pas C'est quoi ce style là Donc c'est le lait réparateur Beurre de karité L'odeur que je n'aime pas Mais que j'achète quand même Il faudrait m'expliquer pourquoi Et pour les peaux ultra sèches Et c'est vraiment autant Je le conseille J'ai fini ce produit C'est un échantillon Qu'on a souvent dans les pharmacies Donc c'est le soin Ultra hydratant Compensateur Pour les peaux A tendance acnéique De la marque Bioderma Et c'est le Cébiome Hydra Et donc du coup Ce que je faisais C'est que je la mettais Je mettais ce genre de soin Et par dessus Je mettais une crème Quelle que soit la crème Et du coup Ça enlevait quand même pas mal Ce qui est acné Après les tâches Non C'est vraiment des produits Assez spécifiques Mais on voit vraiment Une amélioration de la peau Genre surtout J'en mets sur la zone T Le plus souvent Mais malheureusement C'est un petit produit C'est 5ml Ensuite Ce baume à lèvres Que j'ai depuis longtemps Je dirais que je ne prenne Que des baumes à lèvres Laisse tomber Baume à lèvres Que j'ai depuis longtemps C'est de la marque Rubiky Sans peau Donc personnellement Les formats peau J'ai un peu du mal Parce que c'est pas hygiénique Vous voyez ce que je veux dire Genre tu mets ta main Chaque fois Donc du coup Moi ce que je faisais Que je prenais un coton Je mettais par dessus Et puis je mettais sur mes lèvres Donc Il y a 2% d'huile De menthe Poivrée Et j'aimais trop Par contre La couleur jaune Et puis Il n'avait pas une odeur particulière Il sortait toujours bon Il se conservait bien Avant dernier produit De la marque Nuxe Donc Plutôt de bio beauté Qui est une sous-marque De Nuxe Une marque bio De Nuxe Justement Donc C'est un contour des yeux Détox Éclat Anticerne A base D'eau d'oranger De pulpe D'acérola Donc c'est bio C'est certifié Parce qu'il y a des produits Qui sont bio Mais qui sont pas certifiés Je vous conseille De Pas trop les prendre Mettez une petite dose Franchement Il n'y a pas besoin D'en mettre beaucoup Surtout que ces produits Sont très concentrés Et très Opaques Pour certains Celui-ci Je trouve qu'il est assez opaque Il fait des miracles Mes cernes Se sont diminués De ouf Je vous le conseille Il est vraiment au top Il est comme ceci Dernier produit De la marque Yves Rocher J'adore cette marque Yves Rocher Que ce soit pour leurs soins Pour leur gel douche J'adore Donc c'est L'ancienne Gamme De Hydra Végétale Gel Crème Hydratation Attends 24h Maintenant ils ont changé Le packaging En fait c'est les mêmes produits C'est le même truc Sauf que maintenant C'est marqué 48h Au lieu de 24h Pour leur crème Là j'en teste encore J'ai le gel crème 24h Donc la nouvelle gamme Et la peau sensible Est franchement au top Amélioration Votre peau est plus Sous plus hydratée Elle est au top Nickel Je préfère le format gel crème Parce que c'est moins riche Et comme on a Martini qui fait chaud Je privilégie ce type de crème Voilà cette vidéo est terminée Et j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me mettre en commentaire Quels sont vos produits Produits de la vidéo Que vous avez déjà testé Et à me les mettre en commentaire N'hésitez pas à liker A partager Et à commenter la vidéo N'hésitez pas à me retrouver Sur mes réseaux sociaux C'est réalisé 974 partout Je suis partout TikTok Twitter Instagram Snapchat Donc n'hésitez pas à m'ajouter De toute façon Tout est en barre d'infos Et j'espère que toi Tu vas bien Voilà C'est le déconfinement T'amuses pas trop quand même Fais attention à toi Et on se retrouve Au mois prochain Ou à la semaine prochaine Sans défendre moi Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada